La douzaine d'expressions. Thème. Se plaindre. Se plaindre. Se plaindre est un acte par lequel une personne exprime son mécontentement, sa frustration ou son insatisfaction à propos d'une situation, d'un événement ou d'une expérience. Cela implique de verbaliser ses désagréments, critiques ou préoccupations, souvent dans l'espoir d'obtenir du soutien, de l'empathie ou une résolution à ses problèmes. Se plaindre peut être un moyen de libérer ses émotions et de partager ses préoccupations avec les autres, mais il est important de trouver un équilibre entre l'expression des frustrations et la recherche de solutions constructives. 1. Se plaindre comme un putois. Cette expression signifie se plaindre excessivement, de manière répétitive et exagérée. Exemple. Arrête de te plaindre comme un putois, ça devient agaçant. Il se plaint comme un putois depuis qu'il a perdu son porte-monnaie. 2. Se plaindre à quelqu'un. Exprimer son mécontentement ou sa protestation à quelqu'un. Exemple. Il est allé se plaindre à la direction. Elle s'est plainte à son ami. Se plaindre de quelqu'un. Exprimer son mécontentement ou sa protestation au sujet de quelqu'un. Exemple. Elle se plaint de son voisin bruyant. Il se plaint de son collègue paresseux. 4. Se plaindre que. Exprimer son mécontentement ou sa protestation en utilisant la conjonction que. Exemple. Elle se plaint qu'il ne l'aide jamais. Il se plaint que personne ne l'écoute. 5. Ne pas être à plaindre. Être dans une situation avantageuse ou aisée. Exemple. Il a un bon travail et une belle maison, il n'est pas à plaindre. Elle a une vie confortable, elle n'est pas à plaindre. Ne pas plaindre sa peine. Ne pas plaindre sa peine. S'estimer satisfait de son sort ou de ce qui arrive. Exemple. Malgré les difficultés, il ne se plaint jamais. Elle a eu une journée difficile mais elle ne se plaint pas. 8. De quoi vous plaignez-vous ? Question rhétorique pour demander ce que la personne veut de plus ou pourquoi elle se plaint. Exemple. Vous avez tout ce que vous voulez, de quoi vous plaignez-vous ? Vous avez réussi votre examen, de quoi vous plaignez-vous ? Neuf. Arrêtez de se plaindre. Cessez d'exprimer son mécontentement ou sa protestation. Exemple. Arrêtez de vous plaindre et faites quelque chose pour changer la situation. Si vous n'êtes pas content, arrêtez de vous plaindre et trouvez une solution. Dix. Avoir de quoi se plaindre. Avoir des raisons légitimes de se plaindre. Exemple. Avec tout ce qui lui est arrivé, elle a vraiment de quoi se plaindre. Après avoir été traité injustement, il a vraiment de quoi se plaindre. Se plaindre pour rien. Se plaindre pour rien. Se plaindre sans raison valable ou pour des choses insignifiantes. Exemple. Il se plaint toujours pour rien, c'est agaçant. Elle se plaint pour rien, elle devrait apprécier ce qu'elle a. Tout le monde s'en plaint. Expression pour dire que beaucoup de gens expriment leur mécontentement ou leur protestation au sujet d'une chose en particulier. Exemple. La vie est chère en ce moment, tout le monde s'en plaint. Le service est lent dans ce restaurant, tout le monde s'en plaint. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois dans un village paisible, un vieux putois du nom de Gustave. Il avait la réputation de se plaindre comme un putois, car il trouvait toujours quelque chose à redire à propos de tout. Il se plaignait à tout le monde, racontant des histoires de mésaventures et de problèmes imaginaires. Les villageois avaient l'habitude d'entendre Gustave se plaindre de tout et de rien. Certains se plaignaient de l'entendre se plaindre si souvent, tandis que d'autres se plaignaient de ne pas pouvoir éviter ces plaintes. Un jour, Fatima, une jeune femme du village, décida de s'approcher de Gustave pour lui demander pourquoi il se plaignait autant. « De quoi vous plaignez-vous, Gustave ? » lui demanda-t-elle d'un ton curieux. Gustave commença à se plaindre de toutes sortes de choses, des bruits trop forts aux nuages trop gris. Fatima l'écouta attentivement, puis lui dit doucement, « Gustave, vous avez beaucoup de raisons de vous plaindre, mais ne pensez-vous pas qu'il y a aussi des choses pour lesquelles vous ne devriez pas vous plaindre ? » Gustave se tut, réfléchissant aux paroles de Fatima. Elle continua, « Tout le monde s'en plaint, mais il est important de ne pas se plaindre pour rien. Il y a des moments où nous devons arrêter de se plaindre et apprécier ce que nous avons. » Gustave réalisa qu'il avait de quoi se plaindre, mais aussi de nombreuses raisons de ne pas plaindre sa peine. Il commença à prendre conscience que se plaindre à tout bout de champ ne lui apportait pas le bonheur qu'il recherchait. Au fil du temps, il apprit à arrêter de se plaindre pour rien et à se concentrer sur les aspects positifs de sa vie. Les villageois remarquèrent un changement chez Gustave. Il ne se plaignait plus autant et semblait plus heureux. Les gens avaient maintenant de vraies conversations avec lui au lieu de l'éviter à cause de ses plaintes constantes. Gustave avait appris qu'il y avait des moments où il était légitime de se plaindre, mais il avait aussi appris à ne pas laisser ses plaintes l'emporter sur les belles choses de la vie. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.